Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je venais aujourd'hui, là je viens d'aller faire du jogging sous la pluie, je vais aller me changer, me préparer, mais je voulais venir parler de quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est l'accès, c'est un message qui nous a été rappelé par un ami, un frère, qui s'appelle Ashtar, qui est un maître ascensionné, qui est très présent ici sur Terre, et il communique, comme d'autres, à travers des médiums, et il nous rappelait la connexion à la matrice de Pablo Picasso, le champ énergétique de Pablo Picasso, c'est un modèle créatif, une énergie, une nouvelle vision, quelque chose qui expand la vision du monde, c'est vraiment qui ouvre des portes vers des nouvelles possibilités, et c'est une matrice qui est ouverte à tous, sachez que vous êtes Pablo Picasso, Pablo Picasso a besoin de vous, comme vous avez besoin de Pablo Picasso pour ouvrir votre esprit, et donc c'est une essence, une énergie, une connexion, c'est un algorithme, c'est un algorithme hyper créatif qui crée une expansion dans la lumière de l'univers, c'est vraiment quelque chose de très puissant, une de ses idées c'est que la création commençait par la destruction, il faut détruire la simplicité d'une toile blanche pour créer quelque chose au départ, et que quoi qu'on ait créé, on peut toujours la détruire et recréer par dessus, c'est une force de la création, et à l'intérieur du champ quantique, cette matrice de Pablo Picasso est disponible, c'est une dynamique, et donc c'est une habilité que tout le monde a de créer, qui a été créée pour l'expansion de la conscience humaine, une connexion pour étendre l'univers, un partage, vous êtes tout et tout est vous, de toute manière, donc on peut accéder à tous les êtres et toutes les choses en connectant avec cet un, et cette matrice de Pablo Picasso c'est quelque chose de très puissant, c'est un être, c'est un homme, c'est une idée, c'est une énergie, c'est une conscience, c'est une possibilité, c'est une connexion, c'est une dynamique de créativité vers l'infini, c'est vraiment quelqu'un qui a étendu le champ des possibilités quantiques sur une vision qui a ouvert le monde, qui a changé le monde, et donc c'est vraiment une énergie qu'on peut tous canaliser, pour canaliser cette énergie du génie qui développe, qui nous pousse, qui est toujours en action, donc c'est un esprit aussi, c'est un esprit que moi quand je peins, c'est quelqu'un qui vient souvent me voir pour travailler avec moi quand je fais ma peinture, c'est d'ailleurs très dur actuellement de ne pas pouvoir peindre et de ne pas pouvoir accéder à ma peinture, je me languis vraiment bientôt, je suis en train de recréer les conditions pour pouvoir avoir un bel atelier, pour reprendre ma création, et j'ai toujours pensé que ma peinture, j'étais le Pablo Picasso du 21ème siècle, parce qu'à l'intérieur de ces 30 ans de peinture, j'ai vraiment exploré des champs quantiques, des champs spirituels, qui dépassent tout ce qui a été fait dans le passé, mais tout le monde a ce pouvoir de tirer l'énergie de cette matrix, de ce champ quantique de Pablo Picasso, c'est l'influence sur le monde de la culture, et savoir que vous êtes Pablo Picasso, l'un est le seul, c'est un vortex, c'est l'imagination, c'est le pouvoir, et le pouvoir c'est l'imagination, et donc c'est vraiment connecté, c'est dans une vie parallèle, vous étiez ça, vous étiez autre chose, on était tout dans cette vie parallèle, et donc ça nous connecte à un vaste champ d'énergie, un océan de créativité, et donc c'est vraiment connecté à cette matrix de Pablo Picasso, qui est là, qui est présent pour assister le monde dans sa créativité, dans son expansion, pour sortir de la boîte, après ça, moi personnellement, quand j'étais enfant, j'étais très influencé par sa peinture, c'est un des artistes qui m'a le plus stimulé, à vouloir rentrer dans l'exploration de ces arts plastiques visuels, mais enfin bon, c'est une énergie qui est vraiment disponible à tous, et savoir que vous êtes tout, et vous avez tout fait déjà, on a tout fait déjà, on a été tout le monde, on a tout fait, une fois qu'on arrive à dépasser les limites de ce que l'on pense être, on arrive à connecter avec ce champ quantique de l'unité 001, 0110, donc voilà, je voulais rappeler la possibilité de rebondir sur le message d'Ashtar, comme quoi nous sommes Pablo Picasso, je suis Pablo Picasso, je suis cette énergie de la créativité, de l'expansion du génie qui dépasse toutes les limites, et qui ouvre le champ quantique de la vision du monde, qui aide l'humanité à dépasser ses limites, dans la mesure de nos possibilités, et donc on peut puiser cette énergie, donc voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai pensé rebondir aujourd'hui sur ce message d'Ashtar, et je vais tirer quelques cas, j'ai discuté de 2-3 autres idées, mais enfin bon, j'ai un peu l'impression, ce message, quand je l'ai entendu, je me disais qu'il a été fait pour moi, vraiment, parce que j'ai vraiment une connexion très forte avec Pablo Picasso, qui, bon, voilà, c'est... Donc les situations, il faut vraiment ralentir, il faut vraiment arriver à se poser, se reposer, parce qu'avec tous ces changements énergétiques, on est vraiment épuisé, c'est l'exhaustion, c'est-à-dire l'épuisement, on est vraiment dans cet état d'épuisement, il faut arrêter d'en faire trop pour plaire aux autres, on n'est pas là pour plaire aux autres, on est là pour trouver notre bonheur, notre joie, et donc il faut arriver à se poser, à partir du moment où on se pose, on se repose, on peut cristalliser, on peut laisser nos rêves se cristalliser, on arrive, la situation devient le rêve, la communion, l'union qui se rapproche, ce désir de bien-être émotionnel, de rapprochement avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui on peut partager intimement. Autour de tout ça, cette situation, c'est la maison en feu, c'est la maison de Dieu, c'est le tonnerre et les éclairs, c'est-à-dire que tout ce qui n'est plus en alignement est en train de s'évacuer, donc il ne faut pas s'accrocher aux choses, c'est un petit peu, même si pour le moment on a un peu l'impression d'être un peu un outsider, c'est-à-dire de regarder les choses depuis l'extérieur, mais en réalité il n'y a qu'à ouvrir la porte et traverser le portail, et à partir de là on y est. Ce que l'on voit devant nous c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le friendliness, c'est l'amiabilité, c'est vraiment pouvoir partager cet amour, c'est pouvoir partager, c'est une carte d'intimité. Dans notre subconscient il y a le maître, on a déjà atteint cette maîtrise à l'intérieur de nous, où il y a juste besoin d'aligner certaines fréquences pour pouvoir être pleinement dans notre pouvoir, et une fois qu'on sera dans notre pouvoir, il y a plein de choses à faire, il va y avoir plein de choses à faire pour ramener toutes ces énergies de notre vie en équilibré, pour se sentir complètement dans notre pouvoir. Et actuellement c'est un peu la paresse, ici la paresse c'est quelqu'un qui a tout atteint, qui est tellement bien et confortable, la vie va continuer à le pousser vers l'avant. Mais enfin bon, dans le tarot traditionnel, cette carte du 9 de coupe c'est généralement le rêve qui se réalise. Ce qui arrive dans le futur immédiat c'est le compromis, il y a certains petits compromis qui ont besoin d'être faits pour atteindre l'état d'équilibre. Donc il y a besoin de sacrifier certaines choses qui appartiennent à la troisième dimension, pour arriver à trouver cette connexion avec cette nouvelle vibration. Ce que notre force dans la situation c'est le lâcher prise, dès qu'on lâche prise, il faut arriver à lâcher prise sur les résistances que l'on peut encore avoir. En essence c'est ça, lâcher prise sur les résistances. Ce qui vient à nous du monde extérieur c'est des aventures, des super aventures qui se présentent à nous. Donc il faut être prêt pour s'engager dans des aventures, devenir un peu plus léger, devenir un peu comme un enfant, prêt à explorer, sans peur. Ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est l'innocence. C'est l'innocence, l'innocence c'est quelque chose de merveilleux, ça nous libère de savoir qu'on est innocent, qu'on est des purs produits de la création. Et l'aboutissant c'est la source, c'est Dieu, c'est l'un, c'est retourné à la connexion. L'univers est en train de nous forger pour pouvoir nous préparer, pour nous retrouver. On ne peut pas échapper à Dieu éternellement, Dieu est là tellement présent partout et tout le temps. Alors on y échappe, on reste dans nos programmes, mais on ne pourra pas y échapper éternellement. Et une fois qu'on aura lâché prise sur toutes ces choses qui nous empêchent de revenir à nous-mêmes, on va être élevé et on va pouvoir se retrouver avec notre créateur et trouver ce joie, ce bonheur, cette libération éternelle. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je voulais aussi dire que c'est une question, il faut s'acclimater aussi aux nouvelles fréquences. L'idée c'est d'arriver à être beaucoup plus relax, pour arriver à communiquer avec notre source. C'est plus facile d'entendre les messages de la source et la guidance quand on est acclimaté à cette fréquence et qu'on est vraiment détendu. Généralement il y a des moments entre la méditation, mais aussi entre l'éveil et le sommeil, que ce soit le soir ou le matin. Généralement c'est des très bons moments pour communiquer ou recevoir l'information. On doit enlever les obstacles et lâcher prise sur la résistance, que des obstacles qu'on peut encore percevoir. Parce qu'on a toujours des désirs, des désirs et des croyances qui sont constamment en évolution. Et ces croyances et ces désirs sont là, elles sont parfaitement adaptées à notre évolution. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Tout ce qui vient de nous dans la réalité, si on est dans l'acceptation totale, on peut naviguer beaucoup plus facilement que si on est en bataille avec nous-mêmes. Donc il faut lâcher prise sur cette idée de bataille. Je ne vais que partager mes idées, mais bon, je pense qu'elles sont quand même utiles. Ce sont des choses qui peuvent être universellement comprises. Parce qu'on est constamment en train de demander à l'univers. A chaque fois qu'on a un désir, on demande à l'univers. Et la source répond tout de suite, Dieu répond tout de suite. Mais seulement on n'est pas toujours dans la capacité de recevoir la réponse ou de recevoir la chose parce qu'on n'est pas en harmonie ou on est trop bruyant dans notre esprit. On pose la question, puis on essaye de répondre à nous-mêmes à la question alors qu'il faut lâcher prise pour arriver à recevoir la réponse. Ou alors, si c'est une chose que l'on a demandé, se mettre dans une fréquence de relaxation et de réceptivité pour qu'il n'y ait pas de résistance à recevoir ce que l'on a demandé en étant en alignement avec la fréquence de ce que l'on a demandé. Des fois, on n'est pas forcément prêt, alors l'univers nous prépare. Mais enfin, bon, là, je pense qu'on est prêt. Il n'y a rien qui ne puisse arrêter l'ascension ou le plan divin. Personne ne pourra jamais arrêter, quelles que soient les oppositions qui peuvent se passer de la part de toutes sortes de groupes. Il n'y a aucune possibilité que cette expansion, le plan divin, la source a décidé quelque chose et ça va se passer de toute manière. Il faut savoir qu'on est dans le monde, mais on n'en fait pas partie. On n'en fait pas partie de cette matrice 3D. On y est, mais on est observateur, on est contemplatif et on amène notre énergie pour stabiliser, pour élever, pour inspirer, pour faire rire. On doit essayer de rester léger. Qu'est-ce que j'ai marqué, là ? Oui, parce qu'il n'y a que Dieu. Dieu est la première cause, de toute manière. Il n'y a que Dieu qui peut être la première cause et Dieu qui est l'effet final. Tout le reste au milieu, c'est des expériences. Donc, il faut vraiment se connecter à cette cause ou à la cause ou à l'effet. Dieu, c'était ce qui est avant la destinée, avant l'origine et ce qui sera après la destinée. Donc, entre les deux, on a ce programme qu'on est en train d'intégrer. C'est-à-dire que Dieu est personnel, mais il y a aussi tout le reste. Il est pré-personnel, il est super-personnel, il est impersonnel. Il passe de l'individu au collectif, du simple au complexe. Il a une facilité à faire les choses. Donc, si vous ne savez pas comment faire quelque chose, demandez à votre source de vous accompagner, de vous montrer le chemin vers cette destination. Et il ne faut pas dénier ces dons ou ces talents. On nous a donné des dons, on nous a donné des talents. Ça fait partie de nous. Et donc, il ne faut pas les... Des fois, je me disais, à cause des difficultés de ma vie actuelle, je me disais, bon, j'en ai un peu rien à faire de tout ça. Je suis prêt à partir. Alors qu'en réalité, il faut quand même que je m'accroche. Pourquoi que je m'accroche ? Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont en préparation. Donc, malgré les difficultés, il faut que je me pardonne à moi-même de me faire passer par ces choses-là, par ces difficultés. Je vais casser mes lunettes, là, dès que j'ai un petit peu d'argent devant moi, je vais verrer pour en trouver des nouvelles. Mais enfin, bon, je préfère avoir cassé une branche qu'à casser un verre. Puis bon, quand on ne porte pas tout le temps ces lunettes, les yeux peuvent se... Je m'aperçois que mes yeux voyaient un petit peu mieux qu'avant. Il y a toute une régénération intérieure qui est en train de se passer. Donc voilà, je voulais vous saluer. Vous rappelez cette connexion à cette matrice de Pablo Picasso. Cette matrice de génie créatif que tout le monde peut avoir accès à ça. S'il y a une personne qui a fait quelque chose, tout le monde peut avoir accès à ça à travers le champ unifié, le champ quantique. Donc, c'est vraiment apprendre à avoir la... Lâcher prise sur notre égo, notre individualité pour pouvoir puiser dans toutes sortes de sources. Toutes ces sources sont nous-mêmes. Donc, c'est vraiment... Bon, on ne peut pas aller trop vite dans ce déploiement de cette unification, mais on avance quand même un peu tous les jours. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je sentais une petite chanson. C'est une chanson d'amour aussi. C'est une chanson qui s'appelle I'm Gonna Be. It was like this. When I wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. But I would walk 500 miles, And I would walk 500 miles more Just to be the man who walked 1,000 miles To fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I grow old, well, I hope I'm gonna be, I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, And I would walk 500 more Just to be the man who walked 1,000 miles To fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream, I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I come home, yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's coming back home to you. I'm gonna be the man who's coming back home to you. And I would walk 500 miles, And I would walk 500 more Just to be the man who walked 1,000 miles To fall down at your door. C'est une chanson qui me rappelle un peu Mes années aux Etats-Unis. Et donc je vais tirer une dernière carte pour finir. Je vais venir vous saluer. Et la carte de la journée, c'est Yang. C'est la carte de l'action. Donc puisez dans cette carte de la super créativité. Amenez cette énergie à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, appelez votre moi supérieur Pour vous charger d'énergie positive Afin d'être yanguifié. Yanguifié, c'est positiver tout le corps. Grâce à des respirations conscientes et profondes, On oxygène notre corps et on devient de plus en plus positif Et de plus en plus chargé pour l'action. Tout en restant bien posé, sans avoir besoin de s'agiter, De s'épuiser, en essayant de remplir des tâches et des fonctions Pour clair aux autres. On n'est pas là pour ça. On est là pour trouver la joie et le bonheur Et partager cette joie et ce bonheur En alignement avec notre moi divin. Voilà, je vous salue, je vous remercie Et je vous dis à bientôt, Namasté.